Je vous parlais tout juste des niveaux d'achat que je me fixais sur certains altcoins et voilà que le marché retourne à la hausse avec une forte performance sur la plupart des crypto-monnaies. Donc sur Cardano que je vous avais donné hier, on est à plus 11%. Sur Near Protocol, 6%. On a quelques altcoins encore en retard. Dans cette vidéo, je vais vous partager les altcoins qui sont toujours dans des zones d'achat. Et donc voyons dans cette vidéo les altcoins qui sont toujours dans de bonnes zones d'achat. D'ailleurs, je vous remercie pour votre accueil sur ce nouveau format de vidéo et vous avez été nombreux à partager les altcoins que vous achetez. J'ai d'ailleurs fait une petite liste des altcoins, je les ai sélectionnés. Alors je n'ai pas pris les plus spéculatifs, j'ai pris des altcoins qui revenaient beaucoup dans l'espace commentaire. Je vais également vous parler rapidement de ces altcoins, les zones d'achat que je vois sur ces projets et la potentielle plus-value que l'on peut se faire sur un futur pump des crypto-monnaies. D'ailleurs, si vous voulez que je parle d'un projet en particulier, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes dernières vidéos. Et donc on est parti, on va voir quelques zones d'achat intéressantes sur des projets que je vous avais mentionné dernièrement, juste hier. A commencer par Cardano qui se situe à 0,39$. Donc je vous en avais parlé hier aux alentours des 0,34$. Il a pris 11% en l'espace de quelques heures, il est sorti de notre zone d'achat. Et donc pour notre stratégie de DCA d'investissement régulier, on se fixe cette zone d'achat entre 0,3 et 0,35$ pour Cardano, donc le token ADA. Donc là, on est sorti de cette zone et comme stratégie pour prendre des profits, je me fixe le niveau des 0,77$, soit une plus-value de 124%, une plus-value minimale pour aller retester la prochaine résistance. Bien sûr, sur un retour plus fort, on fera beaucoup plus de profits. Vous avez vu que Cardano, c'est un des projets qui a le plus souffert pendant ce marché baissier. Et donc il y a une raison à ça. Mais bon, on est sorti de notre zone d'achat. Maintenant, en passant à Nier Protocol, il est toujours dans notre zone d'achat. Comme zone d'achat, je me fixe les 1,6$ et 2$ pour faire un DCA sur le moyen long terme. Donc Nier Protocol est toujours dans cette zone d'achat. Ensuite, je vous avais parlé également du token AVAX, le projet Avalanche. Donc AVAX est également toujours dans sa zone d'achat. Vous voyez qu'il est en retard par rapport à d'autres altcoins qui ont bien performé. Et donc AVAX, au prix de 17,31$, c'est toujours un achat dans une zone potentiellement très intéressante pour faire du DCA lorsqu'il va sortir de cette zone d'achat. C'est pour potentiellement aller chercher les 36$ et donc une plus-value de 105%. Passant au projet Algoraine qui sort presque de sa zone d'achat. Et donc c'est pareil ici, je vous en ai parlé aux alentours des 0,20$. On est à 0,22$ toujours dans la zone d'achat. Donc c'est intéressant d'investir petit à petit, de faire du dollar cost averaging. Parce que sur le prochain niveau aussi important des crypto-monnaies, on va potentiellement aller chercher les 0,5$. C'est d'ailleurs ce qu'on avait touché ici, donc en octobre 2022. Donc potentiellement une plus-value de 142%. Et donc là, on est tout au début, vous le voyez, on achète ici. Les pressions de sommet historique sont ici à 2,45$. Et nous, ce qu'on cherche, c'est juste à se faire un profit très important de 140% pour aller tester la prochaine résistance. Et ça, c'est si le Bitcoin monte à 30,000$, qu'il stagne un petit peu. Je vous montre un petit peu ce que je vois sur le Bitcoin. Donc vous le voyez, on était dans un range pendant un bon moment sur le BTC. Aujourd'hui à 28,340$, on commence à sortir de ce range. Donc potentiellement pour aller chercher bien plus haut. Vous le savez, le marché crypto est un marché très cyclique. On a toujours une phase d'accumulation, un bullrun et ensuite une phase de correction. Et on est probablement encore dans une phase d'accumulation. Alors pour le Bitcoin, on est tout de même à 28,000$. Mais sur des altcoins, on est sur des niveaux très très faibles. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je vous parle des altcoins en ce moment. C'est qu'ils sont en retard par rapport au Bitcoin. Et ce qu'on veut voir, c'est ça, c'est juste ce graphique. La dominance du Bitcoin qui est à 47,64%. Vous le voyez, elle est sur un niveau de résistance important. Un niveau de résistance qu'on avait connu en juin 2022. Et donc cette dominance du Bitcoin, donc lorsque le Bitcoin augmente en dominance, les altcoins perdent en valeur. Et lorsque le Bitcoin va perdre en dominance, les altcoins vont prendre en valeur. Et donc vous le voyez ici, on est sur un niveau très important de résistance sur la dominance du Bitcoin. Et donc il y a deux scénarios sur le graphique actuel. Soit on vient casser cette résistance et on prend encore plus en dominance sur le Bitcoin. Ça va impacter les altcoins. Soit on ne réussit pas à casser cette dominance. Et c'est ici que les altcoins, les projets dans lesquels vous avez investi sur les zones d'achat, donc certains ont investi sur des zones d'achat solides. Je vous ai donné des zones d'achat très solides sur des projets pas très spéculatifs. Ces projets vont complètement décoller lorsque la dominance du Bitcoin va descendre. Et donc ça s'explique par le fait que la liquidité qui est dans le Bitcoin va être envoyée sur les altcoins. Et donc ça c'est la petite parenthèse sur le Bitcoin, sur sa dominance. C'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on peut voir un énorme mouvement à la hausse sur les altcoins. Alors je vous avais également parlé de Solana qui n'est pas tout à fait dans sa zone d'achat. On est à 21$. Et donc pour le token sol, on est sorti un petit peu de cette zone d'achat. On peut attendre une petite correction pour reprendre notre stratégie de DCA. Alors maintenant Polkadot qui est à 6,24$. Également ici, on vient de sortir de notre zone d'achat. Alors selon moi, c'est intéressant d'acheter le token DOT entre 5 et 6$. On est à 6,24$. Et donc pour Polkadot, c'est trop tard. Ensuite, on a le token GALA du projet GALA Games. On est toujours dans une zone d'achat intéressante. Et ici, c'est le token le plus spéculatif de la liste que je vous avais donné hier. Et donc au prix actuel, c'est potentiellement une plus-value de 292%. Le prix a augmenté depuis hier. Et donc c'est un projet plus spéculatif. Et on est sur des niveaux intéressants. Ici encore, dans des zones d'achat. Faites juste attention lorsque vous investissez dans des projets plus spéculatifs. Et donc pour le coup, on est toujours dans de bonnes zones d'achat pour le token AVAX du projet Avalanche. Le token NIR du projet NIR Protocol. Et donc même si les prix ont augmenté sur AVAX et sur NIR, on est toujours sur de bonnes zones d'achat. Par contre, sur les autres tokens, on est sorti de nos zones d'achat d'hier. Alors maintenant, j'aimerais également vous parler des projets que vous avez commentés dans ma vidéo d'hier. Vous avez été nombreux à me donner des projets sur lesquels vous investissez en ce moment. Donc je vous ai mis les zones d'achat que je vois et les résistances prochaines qu'on peut attendre sur ces altcoins. A commencer donc par le projet Harmony de Token One. Un projet que j'aime beaucoup. Je ne vous en ai pas parlé parce qu'on est un petit peu au-dessus de la zone d'achat que je me suis fixé pour ce projet. Et donc sur le Token One, je me fixe une zone d'achat entre 0,013$ et 0,020$. Donc on est tout juste au-dessus aujourd'hui. Alors ce projet est un peu plus spéculatif que les autres grands projets de cette vidéo. Et on s'attend donc à une plus-value de 151% par rapport au prix actuel pour aller retester la résistance qui est aux alentours des 0,05$. Ce qui est très intéressant sur ce projet, c'est forcément le sommet historique qu'il avait atteint en janvier 2022. Et donc il avait atteint les 0,35$. Donc bien plus qu'un fois dix sur ce projet. Prochain projet de cette liste, c'est le projet Nervos Network de Token CKB. C'est un projet qui est bien monté avec l'impulsion retrouvée. Projet assez spéculatif, on est sur une valorisation de 213 millions de dollars. Je prévois de vous présenter le projet avec plus de détails. J'ai besoin de faire plus de recherches, de comprendre un petit peu plus ce projet. Et je vous ferai une vidéo de ce projet avec une explication de ce que c'est Nervos Network. Et donc le token CKB, un token qui a bien augmenté. Alors selon moi, on est sur une bonne zone d'achat entre 0,0027$ et 0,0044$. Et donc hier, on avait touché cette zone d'achat. Mais aujourd'hui, on est bien monté. Alors sur la prochaine zone de résistance que je vois sur ce projet, il y a une forte zone de résistance aux alentours des 0,0078$. Et donc c'est une plus-value de 45% par rapport au prix actuel. C'est pour ça que c'est important et c'est intéressant selon moi d'acheter lorsqu'on est sur des zones d'achat. Et donc aux alentours des 0,0035$, on maximise notre plus-value. Et donc ici, je vois une forte résistance à ces niveaux. Ensuite, on a le projet Veracity de symbole VRA, un projet que vous avez mentionné beaucoup sur la chaîne. Et c'est un projet qui avait bien pump récemment. On était descendu à 0,0018$ pour rapidement monter à 0,0091$, soit une plus-value de 461% en quelques jours. Le projet depuis est un petit peu corrigé. Ma zone d'achat sur ce token est entre 0,0037$ et 0,0055$. Et donc on est un petit peu au-dessus de cette zone d'achat aujourd'hui. Et on a une résistance importante qui arrive très bientôt. Une résistance aux alentours des 0,0093$, soit potentiellement une plus-value de 65% pour atteindre la prochaine résistance. Et donc vous voyez ici, le risque récompense n'est pas très intéressant selon moi en tout cas. Et donc c'est ce que je me suis fixé ici. A vous de faire également vos recherches, de vous fixer vos objectifs, les résistances importantes sur ces projets. Ensuite, on retrouve un projet qui est très apprécié de la communauté francophone. C'est le projet Ultra, UOS, qui se veut être le Steam des jeux blockchain. Et donc ils ont tout un tas de technologies très intéressantes. Et c'est un projet qui avait très bien performé pendant le précédent Bullrun. En novembre 2021, on était monté à 2,47$. Aujourd'hui, on est à 0,21$. Alors j'ai fixé une zone d'achat entre 0,17$ et 0,22$. Et donc on est presque toujours sur cette zone d'achat aujourd'hui. Pour un profit potentiel de 78% pour aller retester la résistance aux alentours des 0,39$. Et donc c'est la résistance que je vois sur le projet Ultra, la prochaine résistance. Et donc ici aussi, un projet assez spéculatif. Un ratio de risque récompense de 3,51$. Ensuite, j'ai vu également venir dans l'espace commentaire le projet Ecomi. De token Omi. Et donc c'est un projet qui possède son propre marketplace de NFT avec des licences très connues. Des licences comme Marvel, Disney, DC Comics. Beaucoup, beaucoup de licences officielles. Et donc ils ont d'un côté les NFT avec l'application Vivi. Et d'un autre côté, le token Omi. C'est un projet qui ne me plaît pas beaucoup sur sa tokenomics. Et vous le voyez sur le graph, ce n'est pas intéressant en tout cas d'investir sur ces niveaux. C'est comme jouer au casino. On ne sait pas vraiment où est-ce que ça va s'arrêter de descendre. Et on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va augmenter en prix sur le token Omi. Et donc pour moi, ce n'est pas très intéressant d'investir sur ce token. C'est peut-être plus intéressant de se focaliser sur les NFT de la plateforme Vivi. Autre projet qui est revenu dans l'espace commentaire, c'est le projet Chainlink. Et celui-ci est très intéressant, fondamentalement parlant. C'est un projet très important pour l'écosystème des crypto-monnaies. A un prix de 7,29$. Et donc je me suis fixé une zone d'achat entre 5,85$ et 7,5$. Et donc on est toujours dans une zone d'achat sur le token Chainlink. Je m'attends à ce qu'on vienne retester la résistance qui est aux alentours des 12,6$. Soit potentiellement une plus-value de 78% avec un risque récompense de 4,54$. Et donc vous le voyez sur le token Link, on est sur une phase importante d'accumulation. C'est une phase de support et à tout moment, on va aller chercher à la hausse pour aller retester les 12$. Et plus tard, les 18$. Et bien plus lorsqu'on va progresser dans un marché aussi important. Alors ce qui est également intéressant sur Link par rapport aux autres projets mentionnés en commentaire, c'est que c'est un projet qui n'est pas très spéculatif. C'est un projet qui possède une valorisation assez importante de 3,7 milliards de dollars. Avec tout de même 52% des tokens en circulation. Et donc ils ont tout de même une valorisation diluée importante de 7,2 milliards de dollars. Et donc ici on est sur un projet tout de même beaucoup moins spéculatif que les autres projets que je vous ai mentionnés. Ensuite vous m'avez parlé de Phantom, le projet de token FTM. Alors c'est un projet qui me plaît beaucoup. Je ne vous l'ai pas mis dans ma liste, j'ai probablement oublié de le faire. Sur ce projet je vois une bonne zone d'achat entre 0,33$ et 0,46$. Et donc on est toujours dans une zone d'achat actuellement. On est en fait à la limite de la zone d'achat. Et donc sur le projet Phantom, je m'attends à ce qu'on vienne retester la résistance à 0,93$. Soit une plus-value de 105% et un risque récompense de 4,64$. Et donc en mettant un stop loss aux alentours des 0,34$. Alors un autre projet très intéressant aussi, c'est le projet Stellar de symbole XLM. J'ai une zone d'achat entre 0,069$ et 0,093$. On est sorti tout juste de cette zone d'achat. Le projet a pump récemment, il a pris plus de 10%. Et donc félicitations à ceux qui ont investi dans le token. Et sur ce projet on peut retester la résistance qui est aux alentours des 0,18$. Et donc une plus-value de 71% par rapport au niveau actuel. Alors je vous montre juste la plus-value si vous aviez acheté dans de bonnes zones d'achat. Donc si vous aviez acheté aux alentours des 0,078$, ce serait une plus-value de 123% sur le token XLM. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les bonnes entrées. Ensuite on a le projet Edera qui est revenu dans les commentaires. De symbole Hedge Bar. Sur ce projet on a une bonne zone d'achat entre 0,037$ et 0,056$. On est sorti de cette zone d'achat. Et au niveau actuel si on vient retester la résistance qui est aux alentours des 0,15$. Je m'attends à ce qu'on ait une plus-value de 145%. Et donc ici on est sur un token qui peut potentiellement très bien performer sur un prochain pump des altcoins, des crypto-monnaies. Alors malheureusement je n'ai pas le temps de vous présenter chacun de ces projets. Je vous invite toujours à faire vos propres recherches sur ces projets. Ce sont des projets qui sont revenus dans l'espace commentaire. Donc Edera c'est un projet qui se classe en 33ème position avec une valorisation de 1,8$ de dollars. Un projet donc moins spéculatif que les autres projets dans cette liste. Et ensuite je voulais vous parler d'un autre projet très important dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'est le projet Cosmos de symbole Atom. Et donc Cosmos c'est un très bon projet. J'ai une zone d'achat entre 8,5$ et 10,6$. On est un petit peu au-dessus de cette zone d'achat malheureusement. Et sur le cours moyen terme je m'attends à ce qu'on vienne retester la prochaine résistance. Une résistance qui est aux alentours des 15,9$. Et donc une plus-value pas si importante de 39% par rapport au prix actuel. Et c'est pour ça que je n'avais pas mis ce projet dans ma dernière vidéo. Si vous êtes entré à ces niveaux là vous êtes entré à un très bon moment. Mais pour moi aujourd'hui il y a de meilleures entrées sur d'autres projets. Et ce sont les projets que je vous ai proposé en vidéo juste hier. Et donc c'est ici que c'est important de choisir les projets les moins spéculatifs. Avec les meilleurs plus-values avec de bonnes lignes de résistance à aller capturer. Et donc c'était ce que je voyais sur le projet par exemple Cardano. Ce projet le taux Canada devrait monter à 0,80$ sur une forte impulsion des crypto-monnaies. Et encore une fois ça va dépendre du Bitcoin, de la dominance du Bitcoin. Celle-ci pourrait descendre, celle-ci pourrait monter. Ça va forcément impacter les altcoins. Et ça va dépendre également du niveau du prix du Bitcoin. qui se situe à 28 000$ et pourrait dépasser les 30 000$ pour se stabiliser un petit peu. Et c'est peut-être à ce moment là qu'on aurait une forte montée des altcoins. Et donc voilà pour cette vidéo. Je voulais vous parler rapidement des zones d'achat que je vous allais partager hier. Il y a une forte montée en prix donc c'était intéressant de revoir ça. Et je voulais également vous partager quelques zones d'achat des altcoins que vous m'aviez donné en commentaire. N'hésitez pas à me poster en commentaire les altcoins dans lesquels vous investissez. Et les plus-values que vous vous fixez pour chacun de ces altcoins. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace !